On est très heureux d'être en votre compagnie. Merci de nous regarder tous les soirs entre 18h30 et 20h30. Merci de regarder le Grand Talk. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie. Merci d'être avec nous. Merci de nous regarder partout en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Merci d'être chaque soir plus nombreux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est un peu la dévise de cette émission. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donnie, Donnie, Kui Kui, fait son nid. Sur ce, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous avons sa majesté Daouda, s'il vous plaît. Bravo, bonsoir. Bonsoir. Et justement, cette salutation ne fait pas plaisir à quelqu'un sur ce plateau. Eh bien, c'est Kevin Aubin. Qu'est-ce qui se passe, Kevin Aubin ? Bonsoir, Brice. C'est une question de style. Oui, je ne comprends pas aujourd'hui. Daouda a mis un dernier bouton. Voilà, tel un aristocrate. Je ne comprends pas trop. Non, Élisée n'est pas là. Je fais honneur à Élisée. Il manque la veste pour mettre les idées en ordre. Oui, exactement. C'est bon le mot qu'on trouvera. Certainement, en train de rechercher quelques défilés. Je sais, je l'adore, Élisée. Mais moi, quand j'aime les gens, je leur tape un peu dessus. Bon, alors, il y a la splendide Isabelle Vauvore. Bonsoir Isabelle, comment ça va ? Salut Brice, salut à la team, salut chez vous. Alors, pour nous qui avons la chance quand même de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur la tenue, je peux vous dire qu'on n'est pas loin de la robe des chambres. Non, mais c'est un styliste qui l'a fait. C'est très sympa. Je peux dire le nom ? Oui, bien sûr. Je l'ai acheté chez Couleur Concept. Chez Couleur Concept. Oui. C'est vraiment… C'est un concept. Voilà, c'est très bien. On apprécie, on apprécie. Ils sont même allés chercher le plan de haut. Sérieux ? Parce que les gens, ils veulent, ils se mettent à la place des téléspectateurs. Vu que j'en ai parlé, ils ont envie, ils ont envie, ils ont vu. Voilà, on a dit Vini, Vidi, Vici. Je suis venu, j'ai vu. J'ai vaincu. Très bien. Bravo, Dabuda. Bravo. Melissa Djéjé, mesdames et messieurs. Allez, la Djéjéjé. Melissa Djéjé. Oh, Melissa. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et je pense que le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Il n'y avait pas de meilleur moment pour vous avoir à nos côtés, pour nous illuminer de votre sourire, de vos idées. Et nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés, Melissa. Ça me fait plaisir. Parce que les gens me posaient des questions. Ils me disaient, mais on a vu une dame sur la bande d'annonce. Certains ont fait des bisous à cette dame. Mais où est-elle ? Je leur ai dit, calmez-vous, calmez-vous. Elle est là. Elle est avec nous ce soir. Merci, Melissa. Bon, les amis, nous sommes très, très heureux de vous avoir à nos côtés. Et justement, c'est une page des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va lire beaucoup les messages de nos internautes parce que certains se sont pleins du fait que leurs messages ne soient pas lus, ne soient pas pris en compte, eux, par rapport à d'autres. Donc, je pense qu'on va être... On va faire un coucou très particulier, très spécial. J'y arrive à nos internautes ce soir. Et voilà. On va lire vos paroles, vos messages sur nos pages des réseaux sociaux. Et bien, les amis, ma grande révision s'intéresse à un fait. Ça s'est déroulé à Dakar. Tiens, aujourd'hui, c'est... Je sais, vous avez l'occasion. Non, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a des jours sans. Très bien. Et vous savez de quoi vous parlez, mon cher Kevin. C'est pour ça que je vous ai autant dans mon cœur. Ça va aller. Bon, KS Blum se serait fait... Enfin, il a dit sur sa page, il a été battu. Donc, à Dakar. C'est ça, à l'aéroport. Au Sénégal. Eh bien, parce qu'une force de l'ordre d'un policier l'aurait bousculé. Il se serait plaint de ses supérieurs. Résultat des courses, il se serait fait bastonner. Oui, c'est ça, c'est sûr. Sa page Facebook, l'artiste a partagé la fameuse information de baston à ses abonnés. KS Blum a écrit, je cite... J'ai été battu par les agents de police sénégalaises à l'aéroport de Dakar pendant plusieurs heures parce qu'un policier m'a poussé et que je me suis plaint à ses supérieurs. Voilà. Après, nous n'avions pas eu et nous n'avons toujours pas la version de la police sénégalaise. Mais bon, c'est assez courant pour être relevé. Ce n'est pas la première fois que KS Blum est empêtré dans des mésaventures quand il décide d'aller se produire à l'extérieur, en tout cas dans la sous-région. Va savoir pourquoi. Au Cameroun, il aurait été pris en otage par des promoteurs de spectacles qui refusaient de lui verser la totalité de son cachet avant qu'il ne monte sur scène. Récemment, au Burkina, il y a deux ou trois semaines, un jeune homme a fait un poste pour dire en fait que KS Blum a pris un million de francs CFA pour juste venir à l'anniversaire de sa cousine. Sauf que finalement, l'artiste ne s'est pas pointé à l'anniversaire. À défaut de sa présence, KS Blum aurait proposé de faire une vidéo pour pallier à sa non-venue. Et maintenant, c'est une histoire de baston à l'aéroport du Sénégal. Pour un artiste qui, plus est, un artiste qui chante l'éternel des armées, c'est assez spécial. Mais écoutez, ceci s'appelle dans notre jargon chrétien, ça s'appelle des épreuves, ça s'appelle des combats, ça s'appelle des attaques. C'est le mot que je chante. D'accord. Mais il en sort toujours vainqueur. C'est ça. Il en sort toujours plus fort. Et d'ailleurs, KS Blum avait promis de faire un direct sur sa page pour parler de l'affaire du Sénégal, donc à 18h. Donc jusqu'à 18h30 avant de monter sur le plateau. Oui, on a checké. On scutillons sa page dans l'attente de ce direct. Mais bon, en même temps, vous savez, des personnes peuvent être… Et ça, ça n'arrive pas qu'à KS Blum. Au Burkina, on a eu également le fait, une usune on, avec un policier. Parce qu'ils estimaient, à l'époque, que la tenue que Nizunon avait portée n'était pas totalement… Descente. Descente pour pouvoir monter, vous utilisez des jeux de mots, pas descente pour monter dans un avion. Et malheureusement, il y a eu une rixe avec les forces de l'ordre. Mais ça arrive, même avec nous. Chacun d'entre, c'est pas forcément c'est KS Blum, parce que vous-même, je suis sûr que… Oui, mais Brice, quand ça arrive une seule fois, d'accord, mais quand c'est trois fois dans trois pays différents, on peut aussi se poser la question de savoir pourquoi cet artiste l'est toujours embourbé dans des mises à vendure. Mais c'est pas… Mais non, mais non, mais je veux dire, une première fois, j'ai eu moins des soucis au Burkina avec un promoteur. Une autre fois au Maroc, pour Marrakech, j'ai eu un problème avec quelqu'un qui s'occupait de la sécurité à l'aéroport. Une troisième fois, certainement en Guinée-Bissau. Donc, je veux dire, ça arrive. Mais pourquoi c'est toujours la même personne ? Mais non, Kérosen a eu des… Oui, mais en fait, au-delà de tout, il n'est pas le seul artiste ivoirien qui part chanter à l'étranger. Maintenant, en fait, moi, la problématique que je pose… Oui, mais pour comparer, pardon Daouda, pour comparer le problème, par exemple, du promoteur avec lequel KS Blum a eu des problèmes au Cameroun, Kérosen, par exemple, a eu des mêmes problèmes. Même Arafat aussi, si on veut. Voilà, donc, quand vous dites tout le temps la même personne, c'est… Mais regarde, en fait, le problème, quand on dit tout le temps la même personne, il faut regarder la périodicité, en fait. Pour certaines personnes, c'est pas… Je veux dire, dans la même année, ça fait la troisième fois KS Blum. Moi, je ne dis pas qu'il a tort, je ne dis pas qu'il a raison. Mais j'estime qu'à un moment donné, même si on est artiste, quand on va dans le pays des gens, souvent, il faut pouvoir se conformer aux règles. On n'est pas forcément à Bidjan. Souvent, à Bidjan, on arrive de dire des choses aux policiers, aux gendarmes, qui, eux, te connaissent. Mais, ils voient que c'était à l'aéroport. Je pense que le contrôle est assez strict. Il y a beaucoup de contextes qui rentrent en ligne de compte à l'aéroport. Donc, je veux dire, il faut aussi faire attention à ce qu'on fait. Je ne dis pas qu'il a tort. Je dis simplement que quand on sort de notre pays, pour arriver ailleurs, il faut prendre en compte les contingences de ces pays-là. T'inquiète, tu peux dire qu'il a tort en cas de nous. C'est pas Didier Drouba, il ne faut pas te trouver de ça. Je n'ai pas dit qu'il a tort. Après où je te rejoins, je suis d'accord qu'à Rome, on fait comme les Roumains. Donc, il y a sûrement des règles. Je ne veux pas sortir. On n'a pas toutes les informations. D'ailleurs, il est en direct, finalement. Il est en direct, finalement. Donc, on va suivre ça. Donc, avant la fin de l'émission, on va commenter ce qu'il nous a dit. Bon, déjà, il n'est pas ponctuel. Il a annoncé en direct que tu as 18h pétopte. Il est 18h46. Déjà, là, il y a un gros problème. En termes de communication, c'est assez libre. Non, peut-être qu'on peut mettre ça sur le compte de la connectivité. D'accord. Après, je pense que jusqu'à la fin de l'émission, on aura le fin mot de cette histoire. En tout cas, nos équipes éditoriales suivent le direct et on aura l'information. Mais en tout cas, c'est dommage que notre compatriote se retrouve dans cette situation. Parce qu'on en parle comme ça. Mais vous imaginez, dans un pays étranger, face à des forces de l'ordre et que vous recevez des coups. Franchement, même dans votre propre pays, quand vous recevez des coups, suivez mon regard. Oui, moi, j'ai été tabassé par la police à 7 policiers. Mais à plus forte raison, dans un autre pays. À l'étranger, oui. C'est une situation qui est déplorable. Quelles que soient les raisons, qu'on arrive à ces extrêmes-là, je pense que c'est déplorable. Et bon, on aura le fin mot de cette histoire. Bon, alors, notre message numéro 1 vient d'Amoury Aboubakar Konate, qui nous a dit bonsoir tout le monde. Tout premier message de notre connexion. Patrick Ngoodo nous dit félicitations. Cheikh Mandé Jata Sissé nous dit faites mon coucou en 1 parce que là, je vais rentrer en classe comme ça. Là, il est juste en 1 pour regarder le début de l'émission avant de rentrer en classe. Bon, et puis d'autres. Indri Trésor, Yeti Ouattara, Poula Malaki et Absolute Positivité sont sur nos pages des réseaux sociaux. Je vais lire le message. Tiens, Absolute Positivité. Ah ouais, KS Blum n'est pas humble parce qu'une même personne ne peut pas avoir un problème avec 3 pays qui le revoit son comportement important. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est une internaute. C'est un avis, c'est un avis, c'est un avis, c'est un avis. En tout cas, moi je le connais, KS Blum, en tout cas, je trouve qu'il est humble. Oui, il est humble parce que franchement, on s'est croisés dans la cour de la TV, de la télé, il m'a salué humblement. Voilà. Oui, bon, en même temps, tu es qui dans ce pays-là, frère ? C'est normal qu'il te salue humblement. Tu n'es rien, en fait. Il voulait que je dise ce que vous me dites ? Mais attends, dites-il ! Je me souviens qu'une dame a écrit sur la page de José, elle a dit, j'ai vu José dans les toilettes d'une boîte de nuit ou d'un supermarché, en tout cas dans les toilettes d'un lieu public, et José est sorti, il ne m'a pas salué. José n'est plus humble, José est devenu un poli. Franchement, heureusement que José a le dos large parce que vraiment. Ah, KS Blum aussi en ce moment. Il a le dos large. Tiens, on a un petit KS Blum là, quand même. C'est Dieu qui a... Franchement, il nous faut un bilak. Allô, 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 qu'est-ce qu'il faut que tu nous parles ? Bon, je crois qu'on l'aura en ligne, on l'aura en ligne, je peux vous le dire. Bon, ça, c'est l'humilité. Bon, je suis sûr, on m'a montré que moi, je suis en train de me débattre et j'ai goûté. Ce n'était pas très gentil de la part de la Réal. Sur ce, la vidéo du jour, ce sont les vérités du président Burkinabé. C'est à Ouagadougou que nous nous rendons pour la suite. Regardez la vidéo, on la commente juste derrière, tout de suite. Il faut que chacun fasse une introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. On est libre de parler, de dire ce que nous voulons. C'est la démocratie, c'est le droit, c'est tout. C'est tout ce que nous connaissons à Ouagadougou. C'est pour dire que la solidarité a disparu au Burkina. On ne voit que nos villes. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et nous serons entièrement responsables de ce qui va suivre. Soit c'est du bon ou c'est du mauvais. Ça dépendra de nos comportements dans le futur. Chacun n'a qu'à donner le meilleur de lui-même. Et je pense qu'on peut y arriver. Je suis optimiste, j'ai foi. Et Inch'Allah, on va y arriver. En tout cas, cette intervention du président de la transition Burkinabé, le capitaine Traoré a ému plus d'un. Parce qu'au cours de cette intervention, une des nombreuses d'ailleurs qu'il a dû faire ces derniers jours, a expliqué un certain nombre de choses. Par exemple, il évoque la question de la responsabilité devant l'histoire des actes qu'on pose aujourd'hui et qu'on pose demain. Oui, ce n'est pas faux. Parce que quand tu regardes dans quel contexte le Burkina se trouve aujourd'hui, ils sont face à des djihadistes qui sont dans le pays depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, pour lutter contre le djihadisme, il faut que les Burkina puissent se mettre tous ensemble. Et c'est dans cette union-là qu'ils pourront vraiment faire face aux attaques terroristes, à tout ce qui arrive. Aujourd'hui, on parle de l'inflation un peu partout. Mais quand tu regardes que dans cette situation, il y a des gens qui font de la spéculation, il y a des gens qui posent des actes, donc il le dit. On ne peut arriver qu'en se mettant ensemble, main dans la main en fait. Mais il trouve qu'il y a certains qui font preuve d'irresponsabilité. Je pense que c'est un discours fort d'un jeune de son âge, pratiquement 34 ans, parce qu'il y a eu beaucoup de coups d'état, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. J'ai même appris que dernièrement, son salaire n'a pas changé. Il a remis en compte même le salaire qui avait été augmenté par son prédécesseur pour revenir à une certaine norme. Je pense, pour ma part, si je devais dire quelque chose, c'est véritablement un coup de cœur pour moi en fait. – Attendez, attendez, on tombe sur la tête là. Un coup de cœur. – Oui, c'est un coup de cœur. – Non, moi j'ai visionné la vidéo comme toi, j'avais plus l'impression qu'il était en train d'admonester les Burkinabés que justement de leur donner des conseils. Quand il parle de responsabilité du peuple burkinabé, je suis désolé, ce n'est pas le peuple qui a fait un push. Ce n'est pas le peuple, le peuple a subi le push en fait. Donc il ne faudrait pas comme ça venir s'asseoir et dire au peuple burkinabé, oui, en plus il parle de démocratie, il dit, il ne s'agit pas de claironner, de parler de démocratie. Mais attends, si le peuple burkinabé a envie de marteler et a envie de baigner dans la démocratie, c'est leur droit le plus légitime. Donc porter comme ça sa casquette là, je ne sais pas c'est quoi, son beret rouge avec sa tenue de militaire et venir donner une leçon à un peuple qui a subi un coup d'État, je trouve en fait que c'est scandaleux. Et toi, pour toi, ce monsieur là, c'est un coup de cœur. C'est scandaleux Daouda, scandaleux. Merci, tu l'as dit. C'est ton point de vue, je l'ai dit et je l'assume, mais ce que je l'ai dit, il faut écouter le discours pour aller de façon profonde en fait. Dans la mesure où aujourd'hui, le Burkina a subi de nombreux coups d'État en moins de neuf mois. Qu'on le veuille ou non, il y a un véritable problème, ils font face au djihadisme. Et on est dans une crise d'inflation, dans pratiquement le monde entier, tout le monde le subit. Mais quand tu regardes au Burkina, il y a des gens qui font de la spéculation. Ils parlaient même dans la vidéo, ils voulaient aller donner de l'aide dans d'autres villes, mais on ne peut même pas y arriver parce qu'il y a des gens qui vont faire de la surenchère. Mais pour que le Burkina puisse sortir de sa léthargie, le Burkina puisse sortir de cette crise qu'elle subit depuis des mois, peut-être pas des années, à un moment donné, il faut qu'on se mette main dans la main. Et c'est ce discours pour moi qui est un coup de cœur. Je ne rentre pas dans le débat de Poutchis, coup d'État, démocratie, il ne rentre pas dans ce débat-là. Parce que le problème que vit le Burkina, l'Afrique toute entière le vit. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, même ici, pendant qu'on se bat pour sortir d'une scène d'éthargie, il y a des gens qui veulent faire de l'argent sur la souffrance de d'autres personnes. C'est de ça que je parle, c'est de ça qui est mon coup de cœur et je l'assume pleinement. Isabelle et Mélissa. Oui, Burkina, pays des hommes intègres, moi j'ai envie de dire que le discours qu'a tenu le président Burkina Bé est un peu un aveu de faiblesse. Parce qu'il se met devant le peuple et il reconnaît qu'il ne pourra pas y arriver tout seul et que son bilan sera comptable de la population. Donc à un moment donné, je veux dire, c'est un aveu de faiblesse, il l'avoue, mais il faut aussi qu'il prenne ses responsabilités en main. Il a fait un coup d'État. Il faut qu'il assume en fait toutes les conséquences que ça va engendrer. À votre avis, je prends l'avis déjà de Mélissa avant de revenir avec une question. Moi je pense que je suis un melting pot. Je mélange un peu tous les avis parce que je pense que dans le fond, quand il appelle à la solidarité de tous les Burkinabés, on ne peut pas blâmer un tel message. Parce que je pense qu'il soit venu en tant que putschiste ou qu'il ait été élu par la population. N'empêche, appeler les Burkinabés à être solidaires et à se serrer les coudes face à une situation économique et politique difficile, je peux comprendre, je peux l'entendre. Et c'est le rôle d'un président, de toute façon, d'essayer de fédérer sa population. Maintenant, effectivement, on va parler de démocratie et arriver en même temps par un coup d'État. Bon, ça fait preuve d'un peu de sarcaste. Non, mais en même temps, y a-t-il un calendrier des élections qui a été présenté ? Il y a un chronogramme ? Il y a des dates ? Non, je pense que le capitaine Ndrem Traoré s'est inscrit dans la même lignée que Damimba à son temps parce qu'il avait dit qu'il allait suivre ce chronogramme-là. Donc, je pense qu'avec la CDA, où ils ont eu à discuter, ils vont suivre ce chronogramme. Rien n'a encore changé jusqu'à présent. Voilà, très bien. Et puis, dans la foulée, il y a des mesures. Il garde son salaire de capitaine. Donc, il n'y a pas de démoluments spéciaux en tant que président de la transition, contrairement à d'autres. Il permet aussi aux ministres. Les ministres vont reverser un pourcentage de leur salaire pour aider les populations les plus vulnérables. Bon, il essaie de faire ce qu'il peut pour apporter son soutien à sa population. et comme disait Mésissa, de fédérer l'ensemble des énergies parce que les vrais défis qui se présentent au Burkinabé sont la pauvreté, la lutte contre le djihadisme, sont les maladies, sont bien d'autres choses. En tout cas, le plus important, c'est de revenir à l'ordre constitutionnel le plus tôt possible. Voilà. Très bien. Bon, les amis, je ne sais pas, qui habite aux encablures du camp d'Akban ? Est-ce que vous avez entendu des tirs hier soir ? Moi, non. Moi, je n'ai pas entendu mais je n'habite pas un peu trop loin quand même. Voilà. Vous étiez plutôt dans la journée, non ? Oui, c'était dans la journée. C'était dans la journée. C'est jeudi 17, en fait. Oui, parce qu'un internaute affirmait avoir entendu des tirs au niveau de la caserne militaire de la gendarmerie d'Akban. Il s'agissait de tirs, selon cet internaute de forte détention pour certains, des tirs d'armes automatiques et d'autres types d'armes. Oui, c'était de vrais tirs, en fait, au niveau du camp de la gendarmerie d'Akban. On n'en a pas su plus ? Voilà. Non, en gros, c'était des exercices, en fait, puisque au sein du camp d'Akban, ils ont leur camp d'entraînement. C'est un peu comme à la police nationale. Mais malheureusement, ce que la gendarmerie n'a pas fait, ils n'ont pas fait de communiquer pour annoncer qu'ils allaient faire des exercices au niveau de la gendarmerie d'Akban. Sinon, pour ce qui concerne la police et autres, quand ils doivent faire des entraînements au niveau de l'école nationale de police, ils font un communiqué pour annoncer aux gens que si vous entendez des tirs, il n'y a rien de grave. Mais malheureusement, pour ce qui concerne Agban, ils n'ont pas fait de communiquer. Les gens ont entendu des tirs. Et quand on se rappelle, c'était 19 septembre 2002, ça a agbanqué, ça a commencé. Je pense que si tu entends... Non, c'est vrai ! Parce que ça a agbanqué, ça a commencé. Donc, quand tu entends des tirs d'armes automatiques et d'armes lourdes, à un moment donné, ça crée la panique dans la population. Tu parles d'armes lourdes. Moi, j'ai contacté justement un gendarme qui travaille à la caserne d'Agban. Il m'a confié qu'il ne s'agissait absolument pas d'armes lourdes ou d'armes de guerre comme justement on a pu le lire sur Internet. Donc, on est d'accord que c'est une manœuvre, c'est un exercice ? Oui, il s'agit bien d'un cours dans ce moment. Mais vraiment, utiliser des armes lourdes pour faire un exercice, ça sonnait comme un peu bizarre. Tout dépend de la détonation que tu entends. Non, mais surtout, tout dépend de la perception de l'internaute qui, lui, c'est un exercice. Ça, c'est une arme lourde. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est une arme de guerre. Alors qu'il n'en sait rien. Donc, j'ai appelé. Ils m'ont bien justement rassuré. Ils m'ont dit qu'il ne s'agissait pas d'armes de guerre. Donc, c'est encore des spéculations pour discréditer les forces de l'ordre. Moi, je ne comprends pas cette nouvelle manie que certaines personnes ont. Non, mais est-ce que là, vous vous imaginez que c'est pour discrédé ? Ils ont quand même entendu. Ils ont quand même entendu. Oui, mais tu ne juges pas qu'il s'agit ou qu'il s'agirait d'armes lourdes. Parce qu'une arme de guerre, il y en a qui ont même écrit « armes de guerre » sur Internet. Donc, quand vous parlez… Mais la Kalashnikov, c'est une arme de guerre. Donc, tu penses vraiment que… Dès l'instant qu'on tire à la Kalashnikov, quand tu entends des tirs d'armes automatiques, tac, 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 avec une certaine cadence, mais pour des gens… Mais moi, le monsieur m'a… Non, c'est vrai que le monsieur t'a dit. Le monsieur t'a dit. Qui est gendarme, qui travaille. Il y a une différence entre un militaire, un policier qui entend des armes, des sons d'armes et un civil qui entend… Il y a une perception. Il y a une perception. Et où je rejoins, Daouda, c'est qu'on est tous un peu… On a la mémoire collective de tout ce qu'on a… 2002 ! De tout ce qu'on a eu à dire. De tout ce qu'on a traversé. Donc, pour nous, entendre… Oui, on est traumatisés. Donc, entendre des coups de feu, que ce soit une arme semi-automatique, automatique, de guerre, pas de guerre, on est en panique. Oui. Si on n'est pas informé. Je veux dire, depuis la nuit des temps, il y a un centre de tir à la caserne. Vous le savez ou pas ? Tout le monde le sait. Donc, je ne comprends pas comment on peut s'émouvoir que des gendarmes… On parle de la… Je veux terminer. Non, parce que, tout simplement, le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur, quand il doit y avoir des exercices d'un certain niveau, il prend la peine d'informer la population. Il y a un communiqué. Quand on doit prendre… D'un certain niveau. Mais comment toi, Daouda, en tant que civil, qui n'a même pas entendu le bruit, qui n'a entendu aucune détonation, comment toi, personnellement, tu peux évaluer le niveau des tirs ? Alors, moi, je vais trancher. Parce qu'on dirait que ça relève totalement de l'absolu. Je pense que, moi, la leçon que je tire de cet événement, c'est que niveau faible, intensité faible ou élevé, il devrait communiquer lorsqu'il y a un entraînement pour éviter ce genre de spéculation. Mais là où, certainement, vos camarades n'étaient pas d'accord, mon cher Kevin, c'est quant à l'intention de peut-être jeter le discrédit sur nos forces de l'ordre. C'est à partir de là que ça a peut-être été nuancé. Oui, mais parce que moi, j'ai lu ce matin sur Facebook notamment, qui est l'épicentre de toutes les informations calomneuses de Côte d'Ivoire, j'ai lu en mode irresponsabilité des gendarmes. Donc oui, pour moi, c'est discréditer nos forces de l'ordre qui plus elles sont nos gardiens de la paix. Mais quand vous parlez d'irresponsabilité, on n'ira pas jusque là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je l'ai dit. Oui, je sais, mais donc vous imaginez que, enfin, je résume, vous dites, si les gens disent qu'il y a irresponsabilité, c'est jeter le discrédit. En même temps, on dit, les gens n'ont pas communiqué et donc ça crée la panique. Donc quelque part, il y a peut-être eu, moi, je n'ai pas eu de communiquer. Parce que je ne sais pas si tu vois le coin du Agban, Willy Agban pour aller vers Adjamé. Quand tu as le matin déjà, à ce niveau-là, il y a un bouchon. Il y a un bouchon juste pour faire la bretelle. Donc imagine-toi, dès 6h, 7h du matin, tu attends décrépitement d'armes. Là, je te dis, en 2002, pour nous qui vivions à côté, je te juge, frère, c'est là que tout a commencé. Avant de ne s'étendre pas à tout. Donc, pour quelqu'un qui vit dans les parages, quand tu commences à entendre ces bruits, tu te dis, mais il y a quoi au pays ? Bon, alors, donc on va revenir et puis on va progresser. Oui, parce qu'il avait commencé à faire de l'infotrafic, là, il y a un bouchon. Bon, pour résumer, donc on souhaite, justement, pour ces temps de manœuvre et c'est d'ailleurs courant qu'on ait décommuniqué pour prévenir qu'il y aura des manœuvres ou qu'il y a des manœuvres en cours, bon, on n'a pas l'information et malheureusement, ça crée des mouvements de panique dans la population comme ce qui a été constaté. Sur ce, les amis, on progresse avec notre fait du jour, le prochain. Celui-là concerne la lutte contre la drogue et Daouda nous en parle. C'est un officier de la section antidrogue qui a été mise aux arrêts et c'est que six gendarmes, des sous-officiers de lutte contre la drogue. Ils ont été présentés à un juge d'instruction le 14 novembre 2022. Parlez-nous-en. Oui, en gros, pour ceux qui se rappellent ces petits cours d'histoire, dernièrement, il y a le commandant de la lutte contre la drogue au niveau de San Pedro qui avait été arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils avaient fait une grosse saisie de drogue. Après cela, on nous a présenté les sacs qu'ils ont détruits. En vacances, je pense qu'on en avait parlé. Il y en a même qui avaient posé la question est-ce qu'ils vont tout garder et tout et tout ? Des Perpignées sont venus pour rigoler sur la question. Mais effectivement, c'était comme une prémonition. Finalement, il y a M. Ngué Sambi et ses collaborateurs qui, eux, qui sont aussi gendarmes, qui sont dans l'antidrogue, qui étaient chargés de surveiller toute cette drogue-là à la surprise générale. Il y a une quantité de cette drogue-là. C'est-à-dire que ce qu'ils ont présenté à la presse et à la population, ça a été surestimé. Or, ils avaient enlevé une partie des dents, en fait. Donc, l'antidrogue a mené ces enquêtes et ils en ont ressorti que, finalement, il y a une partie de cette drogue qui a été présentée à la presse qui était en circulation et vendue, en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est cette enquête qui a été menée... Discrédie ou pas ? Distribuée. C'est cette enquête-là qui a été menée, et finalement, parce qu'il faut le dire, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense et même la DEA au niveau des États-Unis qui ont un oeil sur cette situation-là. Donc, finalement, ils ont été pris, donc ils ont été déférés pour certains à la MAMA et d'autres à la MACA. C'est bien parce qu'au-delà même du fait que les policiers surveillent la population en leur sein même, ils font aussi la police. Donc, ça, c'est vraiment à saluer comme... Enfin, ce qui a été fait comme crise. En gros, c'est souvent courant les saisies de pièces à conviction et les remises, les réutilisations de ce qu'on saisit. On va mettre ça en guillemets quand même souvent courant. D'accord, on met en guillemets. Non, je voulais dire, dans l'ensemble des corps, pas forcément en Côte d'Ivoire ici, ce sont des faits qu'on connaît. Voilà. D'accord, donc j'ai mis en guillemets, ça va, vous êtes rassurés. J'ai nuancé. Pas souvent courant. Nous, on constate souvent que ça va. Des saisies, des éléments saisis. Là, on parle de drogue, mais souvent, il y a des armes. Souvent, il y a même de l'argent. Donc, saisie. Et puis, on se rend compte qu'il y a la disparition de certaines pièces à conviction, de certaines pièces saisies. C'est important, justement. Il faut se poser la question de savoir, une fois qu'on fait une telle saisie, qu'est-ce qu'on en fait derrière, en fait ? En réalité, quand on fait ce genre de saisie, on doit détruire. Et c'est ce qui s'est passé avec... Il y avait le procureur Adoulcha, il y avait le commandant Apalo, il y avait tout le Gota de la sécurité qui sont allés pour aller, pour brûler, c'est là. Mais avant de brûler, il faut qu'on garde quelque part. Donc, il y en a qui sont chargés de surveiller. Ceux qui devaient surveiller, vraisemblablement, ils ont retiré une partie. On ne sait pas, peut-être qu'ils ont retiré à l'heure, monsieur aussi. Donc, on ne sait pas. Bon ! Comme ils ont été déférés, ils sont devant le parquet. On a vu dans Que dit la loi que être accusé ne veut pas dire qu'on est coupable pour le moment. Donc, récapitulons. Oui ! Et ces produits auraient été subtilisés. Par qui ? Après, l'enquête va... L'enquête se poursuit, mais j'avoue que moi, ça me choque. Parce que, par exemple, on a vu un douanier, on entend son nom dans toutes les chansons en Côte d'Ivoire ici, Ali le douanier, Ali le douanier, qui se retrouve à la MACA, justement. Et ça, moi, ça me choque un peu de voir que ceux qui sont censés même lutter contre ce genre de situation, ça donne à ce genre de pratique. Je trouve que ce n'est pas bon. Bon, ce n'est pas bon. Moi, en même temps, ça ne me surprend pas. On sait qu'on a un problème de corruption dans ce pays. On ne connaît pas les taux. On ne sait pas. On ne peut pas être d'excès. Mais nous tous, même dans notre petit quotidien, on vit des petits moments de corruption. Donc, c'est juste un autre exemple du fait que c'est bel et bien présent. Mais où je suis d'accord avec Isabelle, c'est que quand même, les forces de l'ordre se contrôlent entre eux. Et c'est important aussi. Parce que là, ça veut dire qu'au moins, ils sont capables aussi d'arrêter et de sanctionner les membres de leur corps qui ne respectent pas les règles également. Mais pour aller plus loin, même, ça prouve, en fait, l'engagement ferme, en fait, de l'État des Côtes d'Ivoire, en fait, de lutter contre le trafic et la prolifération de la drogue, en fait, dans notre société qui est de plus en plus en train de devenir la plaque tournante de la drogue à Côte d'Ivoire. Et il faut que vraiment, ça cesse. On se rappelle de la dame qui est venue ici nous parler de ses enfants qui, aujourd'hui, sont exposés à la consommation... Pas ses enfants, son fils. Son fils, justement, son fils exposé à la consommation de drogue. Et ce n'est pas la seule dame. Il y a beaucoup de familles qui souffrent de cela. Il faut que vraiment, ça change. Et moi, ça me fait plaisir de voir l'État lutter contre ça, en fait. Très bien. On va vous suivre. Vous voulez bien, mes amis ? C'est bien. Merci pour vos commentaires. J'ai juste envie de dire et pendant ce temps, Calou Bonaventure pose ses valises au RHDP, Daouda. Je me tourne vers vous. Oui, je pense qu'on a tous vu l'annonce de Calou Bonaventure qui dit que je prends la décision du Région du président Alassane Ouattara et de l'accompagner dans son action de développement en marquant mon adhésion au RHDP. Je pense qu'on l'a tous vu. Moi, sincèrement, ça me choque un peu, mais c'est son point de vue. Il est maire de Vavois. Il faut signaler qu'il a été élu sous la bannière indépendante. Mais pourquoi tu es choqué ? Je suis choqué parce que je suis l'une des personnes qui est contre ce nomadisme politique. Parce que j'estime que quand on est élu député ou maire indépendant, c'est des gens qui ont porté leur voix sur toi parce qu'ils ont estimé que ta casquette d'indépendance, c'est pourquoi ils ont voté. Mais quand, en cours de route, tu décides d'aller donner ta voix à un autre parti politique, pour moi, c'est fait preuve de félonie vis-à-vis de ceux qui ont voté pour toi. Moi, je pense que pour ça, on verra. On verra aux prochaines élections. Non, mais tu dis que les gens ont voté pour Calou Bonaventure parce qu'il était indépendant. Non, on ne vote pas parce qu'un candidat est indépendant ou parce qu'il est encarté en parti politique. On vote, justement, pour les aspirations de ce candidat-là et surtout pour son programme, qu'il soit indépendant ou pas. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Calou Bonaventure décide de s'agouter au RHDP qu'il en deviendra un mauvais maire. Donc, je ne comprends pas trop à l'heure. À aucun moment, mais Kevin, peut-être que des personnes qui n'ont pas envie, justement, qui ont peut-être été déçues par les actions et les promesses de certains partis politiques, s'allient à des personnes qu'elles estiment être indépendantes pour éviter, justement, ces points de vue-là. Et quand cette personne a retourné un parti politique, dans leur tête, ça pourrait sonner comme une petite trajette. Et il y a aussi ce qu'on appelle, excuse-moi, la ligne de parti. Quand même, il y a le principe de la ligne de parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller, si tu adhères à un parti, tu ne vas pas aller contre les actions du parti. Donc, le principe d'avoir un candidat indépendant, c'est que celui-là n'est pas lié à ce qu'on appelle la ligne de parti. Donc, lui, il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, parce qu'il est indépendant. Aujourd'hui, quand tu rejoins un parti, ça s'appelle la politique, il y a une ligne de parti, il y a sur certains sujets que tu ne vas pas te prononcer ou même si tu n'es pas d'accord, tu vas peut-être le prononcer au sein du parti politique, mais tu ne feras pas de sortie publique ou d'action contre. Oui, mais ça s'appelle de la discipline. Quand tu es dans un parti politique, tu dois tout simplement te conformer, en fait, aux règles de ce parti politique-là. Maintenant, il a certes été un candidat indépendant, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'avait pas été sympathisant du RHDP. C'est-à-dire que moi, je peux ne pas militer dans un parti politique, mais je peux avoir des valeurs qui rejoignent, en fait, un parti politique ou un autre. Et c'est donc qu'il est indépendant ? Si aujourd'hui, il a été élu et qu'il décide de rejoindre le RHDP, moi, je ne vois pas où est le problème. Et comme Kevin l'a dit, ça ne veut pas dire qu'il en sera un mot de maire. Tu sais le problème que ça pose. Et aujourd'hui, en fait, tu parlais de programme, mais en fait, en Côte d'Ivoire, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut connaître l'histoire et la sociologie des gens. Qu'on le veuille ou non, en Côte d'Ivoire, les gens ne votent pas généralement pour un programme. Ils regardent la tête de la personne, ils regardent le charisme de la personne et ils votent pour ça. On est en train de sortir de ce carton. On dit simplement qu'aujourd'hui, tu vois, les gens votent pour toi parce que tu es indépendant. Parce qu'aujourd'hui, les gens en ont marre des partis politiques. La dernière élection au niveau local l'a démontré par A plus B. Généralement, sur pratiquement tous les derniers territoires, c'est les indépendants qui ont fait une razia totale. À la surprise générale, c'était le mercato entre le PDCI et le FPI. Chacun venait pour donner sa voix à X ou Y par contre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de la traîtrise, pour moi, c'est de la félonie. Non, il faut arrêter. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des candidats indépendants sont issus de partis politiques et c'est parce qu'ils n'ont pas été choisis au sein de leur maison mère qu'ils sont allés en indépendant. Non, ça n'a pas été le cas pour nous. Ça n'a pas été le cas pour nous. Ça n'a pas été le cas pour nous. D'accord. Ça n'a pas été le cas pour nous. Mais tu as donné l'équipe de l'équipe de candidats indépendants. Juste. Ça peut se discipline sur ce plateau. Oui, on n'est pas dans un parti politique. Non, mais ce n'est pas parce qu'on rejoint un parti politique qu'on en devient le ventriloque. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui... Ah oui, on ne t'est pas la discipline, là. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas parce que tu es discipliné, ce n'est pas parce que tu décides de vivre. Tu deviens le ventriloque. Vraiment. Non. Non, ce n'est pas le bon terme. Ce n'est pas le bon terme. Je ne t'en prie jusqu'à un moment, mais on en devient le ventriloque. Ce n'est pas le bon terme. Une chose est sûre, M. Calou, bonne aventure, et notez-le, désormais porte des couleurs du RHDP. Bon, petite information qui vient de tomber à propos de Sadio Mane, le médecin de l'équipe nationale de football du Sénégal, donc docteur Manuel Alfonso et docteur Abdelham Fédior sur l'état de santé de Sadio Mane qui est officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Et voilà. C'est l'information. Dommage, je trouve, Sadio. C'est triste. Toutes nos pensées... Beaucoup de cœur pour Sadio Mane. C'est clair. Merci. On marque une courte pause et notre invité sur le plateau pour la suite nous rejoindra. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Cantal. Voilà. Merci beaucoup d'être en notre compagnie. Je suis en compagnie de Mélissa Djéjé, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je suis en compagnie de la magnifique Isabelle Vauvore. Je suis en compagnie du très élégant, mais vraiment très, très élégant, Daouda Koulibaly, s'il vous plaît. Il pensait que c'était lui, en fait. C'est pas toi. Kevin, Kevin. Non, mais j'ai compris élégance. Je pensais vraiment qu'il y avait une vraie corrélation entre l'élégance et moi, mais... C'est pas trop... Non, mais en fait, c'est pas toi, en fait, malheureusement. Le monde de tout le monde, tout le monde de toi. du tout aussi élégant, sinon beaucoup plus élégant. Bonsoir. Tiens, regardez, point, il a porté, là, il a pris le mètre du là. Kevin, nous va. Nous avons rejoints sur le plateau du Grand Talk, docteur Sandrine Crédit, vous êtes spécialiste du UNICEF. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'être en compagnie. Merci. Merci, ça nous fait plaisir. En votre compagnie, donc, il sera question de la violence faite aux enfants ou sinon un monde sans violence et des droits des enfants. Je mets tout ça. Parce que quand même, je crois que ça... C'est ça. J'ai toujours été très triste de constater qu'il y a des enfants qui sont victimes de violences. Des personnes si innocentes, malheureusement, sont victimes de violences. Le diagnostic, docteur ? La situation est très alarmante en Côte d'Ivoire parce que nous avons une enquête récente de 2018 faite par le gouvernement ivoirien qui relève que nous avons quand même plus de 60% d'enfants qui sont victimes de toutes sortes de violences. Et quand on parle de violences, on parle de violences physiques, de violences sexuelles et de violences émotionnelles. Donc, c'est vraiment le moment de vraiment s'arrêter et de voir qu'est-ce qu'on fait pour avancer. C'est ça. Violences physiques, sexuelles et émotionnelles. Violences émotionnelles. On en parle un tout petit peu. Oui, une violence insidieuse parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas facilement. Mais c'est toutes les brimades que peuvent subir les enfants, la violence verbale, etc. et qui ne se manifestent pas comme, je veux dire, les coups qu'on peut recevoir, mais qui peuvent être des injures qu'on dit à un enfant, tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu restes sans ton père, tu es bête comme ton père. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent frustrer un enfant et puis qui peuvent malheureusement... jouer un enfant et balle perdue à son papa. Comment on arrive en fait à avoir ce bilan-là ? Comment est-ce qu'on arrive à ressortir des chiffres de ces enfants qui sont victimes de violences émotionnelles, par exemple ? Il y a plusieurs moyens de le savoir. On a d'abord, l'enquête a servi quand même à questionner beaucoup de personnes et ça a rélevé que plusieurs personnes ont vécu des violences durant leur enfance. Et donc, c'est tout ce qu'on a recueilli et puis on a des services aussi qui permettent régulièrement de saisir ces données-là comme les services sociaux, les centres sociaux, également aussi d'autres enquêtes qui existent comme l'enquête MIX qui existe depuis 2016 et qui demande effectivement que les enfants... Donc à travers les services, que ce soit l'hôpital, que ce soit la gendarmerie, la police ou les services sociaux, on arrive quand même à avoir des données de routine sur les enfants qui sont victimes. On imagine bien que le nombre est vraiment plus grand quand on sait qu'il y a un bon nombre d'enfants qui n'ont pas l'occasion, la possibilité d'exprimer ce qu'ils ressentent. On estime que le nombre doit être beaucoup plus important. Et finalement, une fois qu'on finit de faire cette enquête, qu'on a des chiffres et que le bilan est alarmant, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc là, on mobilise tout le monde. D'accord. Et je pense que c'est vraiment l'objet de ma visite ce soir. C'est qu'il est important pour nous de nous arrêter et de nous dire qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est des enfants qui sont en souffrance quotidien des communautés et de la population. On en parle comme des faits divers. Et il faut maintenant qu'on s'arrête et qu'on se dise que c'est grave parce que c'est les enfants qui gardent des séquelles et qui deviendraient des futurs parents qui vont malheureusement faire subir ça encore à leurs enfants. Car les statistiques disent que plus de 90% d'enfants qui ont vécu la violence répètent cette violence à l'âge adulte. Et pas juste sur les enfants, mais sur d'autres... Même sur leurs propres enfants. Parce que c'est une manière par laquelle ils ont été éduqués. Donc ça devient répétitif parce que vous entendez souvent les gens disent mais moi on m'a frappé à l'école. C'est parce qu'on m'a battu à l'école que j'ai réussi à passer les classes. Mais tous les enfants ne sont pas nés de la même manière. Ils ne reçoivent pas toutes ces informations de la même manière. Et ce que Melissa voulait dire c'est qu'en plus de pouvoir répéter ces actes sur leurs propres enfants, ce sont des traumatismes même que ces personnes-là, ces séquelles-là qui peuvent agir dans le comportement des personnes qu'on peut retrouver être violentes vis-à-vis d'autres personnes. Tout à fait. Oui madame, comme vous parliez d'enquête tout à l'heure, ce matin en France, une enquête accable de nombreux hommes de toute classe sociale âgés entre 26 et 72 ans, des hommes qui s'échangent et consultent des sites pédopornographiques. Il s'agit de l'UE politique ou encore même des professeurs qui travaillent avec des enfants. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, l'UNICEF est aussi souvent instigatrice d'enquêtes visant à faire tomber les pédophiles ? Il y a beaucoup de mécanismes qui existent en Côte d'Ivoire. L'UNICEF, c'est vrai que nous existons pour assurer que tous les enfants qui soient sur le territoire de la Côte d'Ivoire soient protégés, mais on repose quand même sur les mécanismes qui existent au niveau national parce que nous servons, en fait, nous venons en relais à ce que l'État de Côte d'Ivoire fait et on n'est pas initiateur. Nous, on a des mécanismes internes au niveau de l'UNICEF qui permettent de signaler des cas de violence, mais à condition que tous les mécanismes qui existent déjà sur le territoire national aient été saisis et qu'il n'y ait plus d'autres moyens de recours. Donc, pour la pédophilie, on a quand même, je pense, des services comme la brigade des mineurs. Je ne sais pas si vous la connaissez, la brigade des mineurs qui est gérée par le ministère de l'Intérieur. Vous avez également aussi d'autres services qui permettent vraiment de poursuivre ces personnes-là. Très bien. Notons que la déclaration des droits de l'enfant date du 20 novembre 1959. Donc, depuis cette date, il y a des actions qui sont entreprises pour que, justement, les enfants aient des droits. Justement, à propos de ces droits, est-ce qu'on peut les citer un tout petit peu ? Un enfant a droit à quoi ? Quels sont les droits de ces enfants-là ? Les droits essentiels ? Oui, essentiels. Parce qu'il y en a plusieurs. Dans la convention, vous avez quand même plus de 57 articles qui donnent des dispositions qui encadrent. Et donc, les droits essentiels, c'est vraiment, on a le droit à la vie, à la survie. À l'éducation. On a le droit à l'éducation. Donc, à une identité, ça, vraiment, c'est le premier droit. Parce que sans identité, vous n'êtes personne. Donc, avant d'avoir accès à l'éducation, il faut exister d'abord. C'est ça. Voilà. Donc, le droit à la vie, le droit à une identité, le droit à la santé, le droit à... Il y en a tellement. Mais les principaux, vraiment, on les regroupe dans la survie, le développement, la participation de l'enfant. Il y a toujours une petite... Avant de venir, c'est tellement à Daouda. Allez-y. Mais je veux dire, il y a toujours une petite nuance, il y a toujours une discussion qui se fait. Quand votre enfant fait une bêtise et que vous lui portez main, je sais que dans certains pays, il prend son téléphone, vous dire... Il a vu la vidéo où ils sont en train de trapper l'enfant derrière et il a eu le choc. Ah oui, il y a du choc. C'est pas ce niveau-là. Mais il y a pire que ça. Il y a pire que ça. Et justement, certains aujourd'hui estiment que porter main à un enfant ne devrait plus être d'usage. Qu'est-ce qu'on répond à cela ? Effectivement, nous, c'est vrai qu'on accompagne vraiment ces principes. Parce que pour nous, battre un enfant n'est pas souvent la solution. Vous voyez que souvent, vous frappez votre enfant, mais il fait les mêmes choses. Et puis, il peut prendre goût parce qu'il se dit, moi, je m'ouvre, de toute façon, on me frappe et puis après, je reste toujours avec l'information que je ne vais pas donner. Donc, ce n'est pas la solution. Pour nous, c'est vraiment la communication. C'est pour ça qu'on parle aussi de participation de l'enfant. Dans une famille, l'enfant doit participer. C'est bon aussi d'observer son enfant. Je crois qu'il y a une loi qui est en train de vous la dire maintenant, même que quand on dit à l'enfant, va dans ta chambre, en France, ça va être considéré comme un acte de violence. Va dans ta chambre. Non, je ne pense pas. Peut-être que le va dans ta chambre, ça dépend de la tonalité que le parent pourrait utiliser. Parce que le va dans ta chambre, tu as fait une bêtise, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Donc, il y a différentes manières de punir un enfant. L'enfant, il se punit parce qu'il est privé, on le prive d'un plaisir. On ne le prive pas d'un besoin essentiel. Donc, quand on prive l'enfant d'une nourriture, ça, c'est un besoin essentiel. Mais si on dit à un enfant, je te retire, par exemple, les 25 ou les 50 francs que j'ai l'habitude de donner pour acheter ton bonbon à 16 heures, c'est une privation pour cet enfant-là. Mais c'est un plaisir qui est en train de partir. Donc, il comprend mieux. Mais si vous venez et que vous lui dites, va dans ta chambre, tu ne sors plus de la chambre, tu n'as plus le droit à ceci, souvent, il ne comprend même pas pourquoi on le fait. Parce qu'il se dit, mais est-ce que ce que j'ai fait a vraiment atteint ce niveau pour que je sois punie de cette manière ? Et le parallèle que j'aime bien faire parce que je trouve que quelquefois dans les punitions qu'on est trop violent, c'est qu'on traite son enfant presque comme si c'était un prisonnier de la MACA. Les gens se retrouvent, par exemple, pour des pénalités, des délits, des crimes qui sont prévus au code pénal. Donc, quelquefois, je trouve que les parents, dans leur envie, en fait, d'encadrer l'enfant, parce que je pense que pour la plupart des parents, ça vient d'une bonne volonté, mais dans leur envie, ne se rendent pas compte comment on peut priver l'enfant ne va pas manger ou quelquefois, la violence, le geste de violence. C'est-à-dire qu'on dit souvent de se calmer avant de punir un enfant parce qu'au final, il prend la colère qui est, enfin, le geste est cinq fois, dix fois supérieur à ce que vous auriez fait si vous étiez plus calme. Donc, en fait, il y a vraiment, je trouve un contraste quelquefois qui est fait et on banalise, on banalise vraiment beaucoup la violence. Je voudrais poser une question. Comment punir l'enfant, finalement ? Vraiment, ça, moi, je veux savoir. Je veux savoir. Comment punir l'enfant ? Je pense qu'elle a donné quand même quelques exemples avec les miens. Déjà, en fait, c'est déjà comme on apprécie l'enfant qu'on a face de lui. Généralement, on le gère comme un adulte parce qu'on se dit que l'enfant doit pouvoir lire les mêmes choses que moi je lis. Et malheureusement, on ne tient pas compte des étapes de développement d'un enfant. À un enfant de cinq ans, si vous lui dites, je prends une histoire, je vais dire une anecdote qui me concerne, j'ai mon fils, moi, je sais qu'avant, quand ma mère est en colère, elle me dit, est-ce que tu me connais ? Quand j'entends le est-ce que tu me connais ? Je sais que derrière, si je continue, il y a des coups qui vont venir. Ma mère, c'est son regard. Elle te change juste un regard, tu comprends ce qu'elle me dit. Et mon fils, donc moi, je répète ça avec lui et je lui dis, est-ce que tu me connais ? Il dit, oui, je te connais, je te connais bien même. Ça veut dire que lui, la réponse, il me connaît, je suis sa mère. Donc quand je lui dis, est-ce que tu me connais ? Il me dira qu'il me connaît, il ne dira pas autre chose. Mais moi, ça a été une frustration parce que j'ai dit, ça moi, ma mère me donnait, je tremblais. Mais pourquoi lui, il me dit, il me connaît ? Mais il me connaît, je suis sa mère. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que souvent la traduction de ce que nous on pense n'est pas forcément le reflet que l'enfant... Est-ce que c'est pas une question d'époque ? Parce que justement, vous vous comprenez ? Quand votre mère vous disait, est-ce que tu me connais ? Vous le comprenez ? Mais vous, votre fils aujourd'hui... Mais parce que c'était suivi d'une tape. Non, elle disait juste, tu me connais. Moi, ma mère m'a encore bris. Ma mère n'avait pas besoin de dire, est-ce que tu me connais ? Elle te regarde. Quand ma mère se mord les lèvres et qu'elle te regarde, tu sais qu'il y a la morde. Parce que... C'est un griff. C'est un griff. Parce que... Daouda, parce qu'à un moment donné, c'est suivi de mordre les lèvres et tu as pris un ou deux coups. Tu as compris que quand il se mordait les lèvres, c'était le premier signe annonciateur de la foule. Et donc, c'est pour ça que la dame disait aujourd'hui qu'en fait, il y a d'autres moyens de donner les signes annonciateurs. Pardonnez-moi. Par exemple, si je vois que tu es énervé et qui sait que ça sous-entend. Certains aussi estiment que quand on voit quelle dépravation aujourd'hui on constate, quel niveau de dépravation qu'on constate aujourd'hui au niveau de la société, peut-être que c'est lié au fait que l'éducation est devenue beaucoup plus, permettez-moi une expression intellectuelle, beaucoup plus organisée, beaucoup moins... Est-ce que tu me connais même ? Plus que moi de l'élève... Non, beaucoup moins violente. Beaucoup moins violente. On va dire ça comme ça. Je ne pense pas qu'elle soit beaucoup moins... Je veux dire, il y a malheureusement des dérives, je veux dire, à l'éducation de certains enfants. Mais je pense qu'il faut qu'on s'adapte au contexte. La manière d'éduquer nos enfants aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et même quand vous prenez les enfants qui fréquentent aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez des enfants de 3 ans à 4 ans qui en imposent d'aller au CP1 ou au CP2. Un enfant qui n'a même pas vécu son enfance. Donc vous comprenez que la manière de lui dire des choses, il ne comprend pas. Parce que lui, il est encore immature. Il n'a pas cette capacité au niveau cognitif d'évaluer une situation et de se dire que ça, j'ai mal fait ou j'ai bien fait. Parce que comme je le dis, pour moi, éduquer un enfant, c'est connaître les étapes de développement d'un enfant. Parce que les âges... Mais comment on les connaît ? Et ça, c'est accessible. C'est accessible partout aujourd'hui. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez la possibilité sur Internet de savoir quelles sont les étapes de développement d'un enfant de 0 à 3 ans. Comment il peut penser, ce qu'il peut faire, comment il peut recevoir une information. Vous allez, après la tranche d'âge de 5 à 8 ans, par exemple, à 10 ans, les enfants testent. Ça veut dire qu'ils cherchent à s'affirmer davantage parce que c'est la préadolescence. Et vous allez voir qu'à 10 ans, certains enfants ont tendance à voler. Ils volent des morceaux dans la sauce. Ils peuvent même essayer de... C'est des petites choses en fait qui sont... Là, j'ai vu la mère de Daouda qui sont des choses... Je n'ai jamais volé de viande à la sauce. Non, mais ça, ça pourrait être toute autre chose. Mais ça veut dire que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. mais comment est-ce que vous rattrapez pour dire à l'enfant non, ça, on ne le fait pas. Ça, ce n'est pas correct. Quand tu le fais, même si tu le fais à la maison, c'est un vol. Vous comprenez ? On va revenir à des choses... On vous a ramené à beaucoup de psychologie. On va revenir à quelque chose d'un peu plus large. Donc, on va venir au thème réinventant une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Moi, c'est le mot réinventant. Pourquoi le choix d'un tel mot ? Le réinventant, est-ce que c'est important ? C'est important parce que quand on voit qu'en 2018, on a des indicateurs qui sont autant alarmants, on se dit qu'il y a un temps qu'il faut revoir les choses autrement. Peut-être qu'on a continué sur des méthodes ou bien des stratégies qui ne sont pas aujourd'hui adaptées à ce qui est, comment la situation se présente. Parce que, comme on dit, il y a des mutations dans les violences aujourd'hui. Il y a des choses qui n'étaient pas faites avant. On constate aujourd'hui beaucoup de violences entre pères, des enfants qui agressent même des enfants, etc. Des choses qu'on n'aurait pas vues peut-être il y a tout cela. Voilà. Ou qu'on n'a pas vues de la même manière. Aujourd'hui, vous voyez, l'engagement des enfants même à montrer de la violence dans les établissements scolaires où on va en déloger certains enfants des écoles parce qu'on veut que tout le monde y soit. Celui qui n'est pas dedans, il est banni, il est exclu de l'école. Donc, même qu'il n'est pas motivé, il suit le mouvement parce qu'après, il retourne à l'école, donc, vous voyez, c'est totalement différent. Donc, on s'est dit si on allait donc à réinventer avec tout le monde en mettant tous les acteurs ensemble à réinventer une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants, ce serait vraiment formidable. Donc, depuis 2020, avec la Première Dame en collaboration avec le ministère de la Famille, on a lancé donc une campagne sur le réinventant une Côte d'Ivoire sans violence faite aux enfants. Mais est-ce que dans cette campagne, on a par exemple des vidéos, par exemple, très didactiques sur justement les phases de développement dont vous nous parlez ? On a beaucoup de vidéos, on a même produit un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Orange Sucré, qui a traité vraiment de toutes les violences. Mais où est-ce qu'on les retrouve ? Vous avez ça sur le site internet de l'UNICEF. Orange Sucré, vous tapez sur Facebook, vous avez Orange Sucré. Et vous avez d'autres éléments, comme elle dit, d'informations de travailleurs sociaux sur la gestion d'un enfant, sur quels sont les services qui peuvent vous donner toutes ces informations. On va parler des actions tout à l'heure après les questions de... Oui, madame, moi j'avais une question, je voulais revenir un peu sur le phénomène des enfants de la rue. Récemment, le ministère de la Famille de la Femme et de l'Enfant a lancé une vaste opération de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue parce que c'est comme ça qu'on doit dire maintenant. Plusieurs centres d'hébergement ont été mis en place pour recevoir des mineurs. Les enfants issus des pays de la sous-région qui s'adonnaient à la mendicité, eux, ont été confiés à leurs différentes ambassades. Est-ce que, pour une opération du tel envergure, l'UNICEF apporte un appui aux différents gouvernements des différents pays où travaillent en parfaite collaboration avec ces gouvernements-là ? Oui, nous travaillons effectivement en parfaite collaboration parce que la question des enfants de la rue, c'est une question importante en Côte d'Ivoire. On avait quand même dans les années 2000, des 2000, je veux dire quoi, 10, on avait quand même plus de 3000 enfants qui étaient dans la rue et aujourd'hui, notre accompagnement, c'est vraiment un accompagnement technique et financier au ministère de la famille, de la femme qui a le lead sur la question et parler des enfants de la rue, c'est vrai qu'on entend beaucoup le placement d'enfants en institution, mais pour nous, UNICEF, c'est le dernier recours. Donc, on travaille vraiment à renforcer les capacités des familles parce que c'est des familles dont les enfants sont sortis et se sont retrouvés à la rue parce qu'on n'est pas enfants de la rue. On est d'un environnement qui n'est plus adapté et qui fait que je veux sortir de cet environnement. Et la plupart des enfants, c'est vraiment des conflits conjugaux dans les familles, etc., beaucoup de petits problèmes qui font que ces enfants-là suivent d'autres enfants vers lesquels ils trouvent un certain confort parce que l'enfant vit la même situation que lui, comprend sa situation et il est mieux dans cet environnement. Donc, on fait beaucoup d'éducation parentale pour donner ces capacités aux familles également aussi au niveau et aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'enfants de la rue en milieu urbain. Aujourd'hui, vous avez même dans les grandes villes rurales, vous avez également aussi des enfants qui sont errants dans les rues. et donc, on travaille beaucoup effectivement sur cette question. Et le dimanche fin, il y a des actions, il y a des activités, notamment un concert avec des artistes. Oui, et pour nous, c'est vraiment le grand événement. Très bien. On le dit avec beaucoup de plaisir parce que c'est la manifestation de l'engagement de tous les acteurs en Côte d'Ivoire parce que c'est l'engagement au niveau des hautes autorités de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui reconnaissent parce qu'avant d'agir, il faut reconnaître. Parce que si on ne reconnaît pas… à notre première dame. Voilà. Et donc, notre première dame est très engagée déjà sur cette campagne. Depuis 2000, on l'a conduit depuis deux ans, on a touché pratiquement tous les secteurs. On a touché les autorités, on a touché également le milieu des médias aussi avec beaucoup, beaucoup de… avec Orange Sucré, avec des productions télé, des débats à la télé. On a également touché le secteur privé qu'on ne voit pas souvent mais qui aussi a beaucoup d'actions en faveur des enfants qui ont un concours qu'on a lancé à l'occasion de cette campagne où les enfants des différentes écoles ont eux-mêmes identifié les problèmes de leurs écoles et ont produit des solutions pour ces écoles. Et c'est vraiment formidable pour nous parce qu'il y en a beaucoup. Je vais dire que je peux passer deux jours à vous parler de tout ce qui est fait dans le cadre de cette campagne mais nous invitons donc toute la population ivoirienne. Malheureusement, ça se fait à Bidjan mais quand même ça sera diffusé sur les chaînes et donc ceux qui ne pourront pas être présents pourront le voir à la télé. On sera où ? À la salle Momombo du Palais de la Culture le 20 novembre et le 20 novembre c'est la Journée Internationale des Droits des Enfants donc je pense que c'est parfait. On va peut-être un plateau avec les enfants sur notre... On lance l'idée avant que les autres nous l'appliquent. On va mettre des enfants sur le plateau. Mais nous on les reçoit souvent l'année dernière on les reçoit. Oui, c'est ça. On espère qu'ils vont finir cette année. Très bien. Merci. Merci beaucoup docteur Sandrine Crédit de l'UNICEF d'un spécialiste UNICEF merci d'avoir été sur notre plateau. C'est un plaisir. En tout cas, on sera au concert et on va apporter nos contributions à notre niveau. Chacun sur ce plateau aura l'occasion d'apporter sa contribution. Merci beaucoup. Nous on marque une courte pause et derrière nous avons la visite sur notre plateau de monsieur Kuibert qui sera sur notre plateau. On aura l'occasion d'évoquer certaines questions avec lui avant qu'il nous retrouve André Bois pour Sans langue de bois. Courte pause et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci de nous regarder sur les canaux numéro 6 de la TNT 206 du Bouquet Canal+. C'est le Grand Talk. Tout de suite, juste un petit teaser avant de le retrouver sur le plateau de Sans langue de bois. Monsieur le président de la commission électorale indépendante, CEI, est avec nous sur le plateau. Monsieur Koulibaly-Kuibert, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Nous sommes contents de vous retrouver sur notre nouveau plateau. Vous êtes habitués à notre maison mais c'est la première fois sur notre plateau au Grand Talk. On n'est jamais habitués à vous. On est toujours inquiets quand on vient. On sera gentils. Je ne garantis pas pour l'autre. Mais ici, on est plus gentils. Une seule question, monsieur le président. Un point sur la révision de la liste électorale. À quel niveau nous sommes ? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau ? Déjà dit que le samedi 19, nous allons procéder au lancement de la révision de la liste électorale sur toute l'étendue du territoire. Et puis, on invite les Ivoiriens à venir s'inscrire massivement pour ceux qui ne sont pas encore sur la liste électorale. Qu'en est-il de l'audit de la liste électorale ? Que demande l'opposition ? La révision de la liste électorale est l'occasion d'auditer la liste électorale. Donc, pour nous, c'est maintenant qu'on fait l'audit et l'audit de la liste électorale à l'occasion de la révision de la liste électorale. Commission électorale indépendante, est-ce que vous êtes réellement indépendant ? Bien sûr. Je pense que nous le sommes parce que l'indépendance est d'abord dans la tête des acteurs et puis l'indépendance que nous octroient les tests qui commandent à l'organisation de la liste électorale et comme on appelle la commission électorale indépendante. Nous sommes indépendants parce que dans l'exercice de notre fonction on ne peut pas écouter le dit mandat. Nous sommes indépendants parce que nous sommes irresponsables c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous poursuivre pour les opinions que nous émettons chaque fois que nous travaillons. Nous sommes indépendants parce qu'on ne peut pas nous poursuivre dans l'exercice de nos fonctions. Nous sommes indépendants parce que nous avons prêté serment de fidèlement remplir notre mission. Vous parlez d'indépendance mais quand on sait que les officines des partis politiques envoient des gens pour les représenter pensez-vous que ces personnes-là sont indépendantes puisque souvent quand il y a bruit ils retirent leurs représentants là-bas. Est-ce qu'on peut parler d'indépendance ? Par le passé les acteurs de la commission électorale indépendante étaient les représentants des partis politiques mais dès à présent ce sont les partis politiques qui les proposent et dès que ces personnalités sont proposées elles prêtent serment rompant ainsi le lien avec le mandant. Donc pour nous c'est un élément qui caractérise l'indépendance des acteurs de la commission électorale indépendante. Dans tous les cas messieurs ce ne sont pas des marchands qui viendront animer la commission électorale indépendante ce sont des Ivoiriens lesquels Ivoiriens appartiennent qu'on le veuille ou non à la société et ce faisant sont sensibles au phénomène de la société. Voilà. Ce qu'on demande aux citoyens ou aux acteurs de la commission électorale indépendante c'est d'exercer leurs fonctions en toute conscience. Pour le principe de votre passage à notre rendez-vous c'est une question par la question de Kevin Aubin. Oui monsieur le président nous ne sommes même pas encore en 2023 qu'il y a déjà des bisbis entre les partis politiques le PPACI exige presque une vraie représentation en tout cas une représentation très forte au sein de la commission électorale indépendante à partir d'une certaine vice-présidence qu'est-ce que vous en dites vous ? Rien du tout parce que ce qui intéresse les partis politiques au niveau de leur formation au niveau de leur organisation ne relève pas de la commission électorale indépendante. Dès que les partis politiques proposent des personnalités au sein de la commission électorale indépendante ces personnalités ayant prêté serment deviennent des acteurs de la commission électorale indépendante. Donc ce qui se passe en amont entre les partis politiques c'est de bonne alloi. Les partis politiques se gèrent entre eux et ça n'a rien à voir avec la commission électorale indépendante jusqu'à ce qu'une loi bien entendu intègre les dispositions concernant les partis politiques et en ce moment la commission électorale se sent engagée. Mais tant que ce n'est pas acté tant que l'instrument juridique qui commande à l'organisation de la commission électorale indépendante n'est pas touché nous ne sommes pas concernés. Donc vous ne regardez qu'à la loi c'est ça ? Bien entendu et souvent aux accords entre les partis politiques. Monsieur Koulibali Kuibert vous êtes Ibrahim vous êtes président de la commission électorale indépendante nous allons juste vous laisser le temps de vous installer sur notre prochain plateau où André Bois vous attend sans langue de bois mais un petit cadeau pour vous je me suis dit vous ne pouviez pas être sur le plateau sans que le président ne passe vous faire un petit coucou Monsieur le président Alasko Bill est avec nous sur le plateau Monsieur le président nous vous attendons voilà comme tous les jeudis soirs pour nous dire votre part de vérité dans cette histoire de CEI et j'attends le président dans un très court instant vous savez sur le président le président c'est un président qui va forcément venir voilà il est là devant la caméra je vais donc passer là passer là sans vous donner d'autre je crois que le protocole va commencer voilà excusez-moi Monsieur le président je vais donner d'ordre mais bon ça va bien Monsieur le président un grand bonheur pour moi de vous voir toujours Monsieur le président bonsoir Ibrahim bonsoir Mesdames voilà Monsieur le président je sais que vous êtes un homme très occupé bien sûr donc je crois qu'on aura su une ou deux questions pour vous déjà il y a quelques jours quelqu'un m'appelait pour me dire il y avait des rumeurs sur votre état de santé ah bah écoutez j'ai suivi cela avec beaucoup d'amusement mais rassurez-vous je vais très bien voyez-vous Brice il m'arrive bien souvent au palais bien évidemment de m'enfermer afin de travailler sur des projets structurants et très sérieux pour le développement de la Côte d'Ivoire car comme vous le savez moi je vois plus loin au-delà de 2025 2030 2035 2060 2060 parce que j'ai décidé quelle indépendance quelle indépendance je ne sais pas recevoir c'est pas arrêté il faut préciser que le président reçoit le président de la commission électorale en tant que président de la république la république la reste publique la chose commune et bien sûr il fait un bon travail j'allais lui faire une proposition soit en augmentant son budget enfin le budget de la CEI ou bien augmenter le budget des CEI local enfin ça serait bienvenu monsieur le président bien sûr j'ai l'impression qu'on vous cherche ah mais Dominique ah mais ma blanche colombien j'ai eu peur comment j'ai eu peur ah mais pourquoi tu es sortie tu es sortie je ne t'ai pas vue installe-toi Dominique voilà bonsoir bonsoir vous cherchez pourquoi vous le recherchez je suis là non c'est trop dangereux les tisans n'ont plus de limites les tisans n'ont plus de limites elles volent même les paires présidentielles elles volent même les paires présidentielles je vais bien je suis en train d'entretenir bien évidemment Brice on allait justement parler de la journée de la paix merci toi sois en paix voilà très bien monsieur le président merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau il y a le JT donc je crois que vous avez déjà passé l'annonce tout à fait le budget c'était pour les éléphants ah ben bien sûr vous savez contrairement à ce que les gens disent c'est vrai que le budget c'est pour les élections je souhaite qu'elles soient apaisées mais j'ai également tenu à présenter toute ma compassion à mon fils Kasbloum qui a été malheureusement battu c'est ce que j'aurais appris le pauvre mais qu'il sache que Jésus même a été fouetté je me suis dit monsieur le président comment les policiers peuvent battre comment les policiers peuvent battre le fils bien évidemment un fils de Dieu je me demande s'ils attrapent un reggaeman qu'est-ce qu'ils vont faire et donc j'ai été très heureux merci 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 allez deux minutes voilà vous retrouvez Sharon Kamara pour le JT et bien sûr voilà André Bois juste derrière pour sans langue de bois et son invité c'est monsieur le président de la commission électorale indépendante monsieur Kounevali Koulibert Ibrahim, donnez soin de vous et des autres On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau Que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire A tout à l'heure Bonsoir mesdames, messieurs Soyez les bienvenus sur cette antenne Nous sommes en simultané J'allais dire à événements exceptionnels Dispositifs exceptionnels Nous sommes dans un salon de bois Avec l'une des personnalités les plus importantes Dans la démocratie ivoirienne C'est le président de la commission électorale indépendante Le président Ibrahim Koulibaly-Coubière Qui nous fait l'honneur d'être avec nous Vous étiez dans la première partie de l'émission Merci de nous rejoindre sur ce plateau Merci à vous aussi également Monsieur le président, votre venue Votre venue, pas sur ce plateau Mais l'arrivée encore de la CEU Dans l'espace public Comment ça fait peur quand même Les Ivoiriens, vous savez à chaque élection ils ont peur Et ça la CEU y arrive encore On va avoir peur, on va se bagarrer Est-ce que vous sentez les choses comme ça ? Ou vous sentez la responsabilité De calmer ou de dissiper ces peurs ? C'est justement le deuxième élément Nous intervenons sur les différents plateaux Pour changer l'image de l'élection Parce que généralement Par le passé L'élection rime avec violence Je me plais souvent à raconter cette anecdote De ce jeune étudiant À qui on a posé la question de savoir C'est que c'était une élection Il a répondu Une élection est une opération En vertu de laquelle le citoyen choisit son candidat Et elle comprend deux étapes La première C'est l'élection à proprement parler Dit-il Et la deuxième C'est la crise post-électorale Oui Comme si ça faisait partie Voilà, comme si ça faisait partie De l'opération électorale C'est cette image que nous voulons changer Voilà pourquoi nous sommes sur tous les plateaux Nous procédons à une grande sensibilisation Pour que les citoyens comprennent Que l'élection Au lieu d'être source de violence Deve être source de paix Parce que ça permet aux citoyens De choisir Celui qu'ils veulent voir à la tête Soit du pays Soit de la circonscription Donc ça ne devait pas emporter violence Bien sûr Mais moi je vais vous chercher un peu là-dessus Vous savez cet article 6 Qui dit La révision se fait annuellement Etc Mais Quand vous attendez un moment comme celui-là Ça ne participe pas un peu De l'attention Bien c'est une mauvaise lecture de ma part Mais non C'est le code électoral Qui prescrit En son article 6 Que la liste électorale Doit être mise à jour Doit être tenue à jour Annuellement En tenant compte Des modifications intervenues Dans le corps électoral C'est ça Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que Il y a des jeunes gens Qui avaient 17 ans L'année passée Et cette année Ils ont 18 ans Mais il faut Les mettre à mesure Des essais Leur droit fondamental Qui est de choisir Celui qu'ils veulent voir A la tête du pays Mais ça vous aurez pu le faire Peut-être l'année d'avant Est-ce que vous l'avez fait chaque année ? Mais l'année d'avant Il n'a pas 18 ans Non C'est cette année Qu'il a 18 ans Je comprends Mais il y a certains Qui ont 18 ans Le sens de ma question c'est Est-ce que le fait De cristalliser comme ça Toutes les attentions Sur un moment comme ça National C'est pas tout ça Qui participe Et peut-être que la CEI Devrait dire Nous on va désamorcer tout ça Nous chaque année On fait notre révision Et tout le monde est tranquille Mais c'est ce que nous faisons Chaque année vous le faites Chaque année nous essayons De le faire Ça je vous le concède Nous essayons de le faire Parce que c'est ce que la loi dit Très bien Qu'annuellement il faut faire La révision de la liste électorale Mais il arrive Que la population ne soit pas intéressée À un moment donné Voilà pourquoi nous sensibilisons Nous amenons la population A comprendre que l'élection Mais c'est une aubaine Pour le citoyen De choisir celui qu'il veut voir A la tête du pays Donc c'est une Je peux dire Pour parler comme les religieux Mais c'est une grâce Très bien Très bien c'est une grâce Aujourd'hui les Ivoiriens Sur l'aérogate Vous voient sur tous les plateaux Dites-nous Comment se porte la commission Cette commission au fond Qui nous est chère Mais qui parfois On l'ignore un tout petit peu On ne sait pas comment elle fonctionne Comment elle se porte Vous qui êtes censé en parler Comment elle se porte cette commission ? La commission se porte très bien La preuve en est que Tous les commissaires Sont sur toute l'étendue du territoire Par moi et par vous En train de porter la bonne nouvelle Qui est celle De sensibiliser la population A venir s'inscrire Sur la liste électorale Pour choisir le candidat Qu'ils veulent voir A la tête du pays Ou dans leur circonscription Ma question aussi Vous savez c'est Ceux qui ont prêté serment Qui sont dans la commission Centrale Ils sont tous là ? Oui ils sont tous là Ils sont tous là Ils sont tous là Nul ne fait défaut Non En raison de son parti politique Ou d'une consigne de parti politique Qui violerait justement Le serment qu'il a pris Non mais en réalité Les commissaires Quand ils arrivent A la commission électorale indépendante N'ont aucun lien Ne doivent avoir aucun lien Avec les partis politiques Parce que les partis Ils ne sont pas représentants Des partis politiques Oui Par le passé Ils l'étaient Et au regard de ce qui s'est passé Le législateur A révisé sa position Désormais Le commissaire Au sein de la commission électorale N'est pas le représentant Mais la personnalité Choisie par Les partis politiques Et ce faisant Quand il arrive Pour exercer son office Il prête un serment Lequel serment Rond son lien Avec le parti politique Voilà Très bien là-dessus Mais il est aussi bon Monsieur Boat Que les uns et les autres comprennent Qu'on n'interdit pas A un citoyen De faire son choix Mais c'est la manifestation publique De l'appartenance A un parti politique Qui est proscrite Mais sinon Le citoyen Est en droit De choisir Un candidat Mais en le faisant Bien sûr Voilà En le faisant Il fait de la politique Mais ce qu'on interdit Aux membres de la commission électorale indépendante C'est d'être encarté Et de manifester son appartenance A un parti politique Très bien Ça on l'a compris On va rentrer maintenant Dans l'actualité L'actualité c'est La préparation de ce processus d'enrôlement Que vous avez lancé Ça se passe comment ? On entend Certains partis politiques C'est ma question en deux volets Certains partis politiques Pardon Dissent Je vais mobiliser mes militants Vous avez un discours C'est de mobiliser tous les Ivoiriens Est-ce que ça déjà Ce n'est pas une forme d'entorse A ce processus Que vous voulez rendre Beaucoup plus inclusif Parce qu'eux Ils s'adressent à leurs militants Je ne vous dirai pas de critiquer cela Mais est-ce que ce n'est pas Une petite entorse pour vous ? Non pas du tout Les partis politiques Quand ils disent Qu'ils s'adressent à leurs militants Ils n'ont pas intérêt A s'adresser seulement à leurs militants Ils s'adressent à la nation Espérant que toute la nation Soit leurs militants C'est ça le sens Ils veulent que toute la nation Soit leurs militants Vous faites le porte-parole De ces partis politiques C'est bien Je vous le conseille Oui En réalité quand ils disent On va mobiliser nos militants Mais ils espèrent avoir Toute la nation Être leurs militants C'est ça le sens M. Baudoran Que ce soit cela C'est cela Alors vous de votre côté Vous vous dites Allez en ordre de bataille Pour amener les Ivoiriens à le faire Comment ça se passe en ce moment Les Ivoiriens Comment vous sentez L'avant-début véritablement De ce processus On sent un engouement Dans les écuries des partis politiques C'est d'ailleurs notre satisfaction Voyez-vous Je vois quand nous venons sur les plateaux C'est dédié à la population Et aux partis politiques Qui sont nos partenaires De sensibiliser les citoyens À venir s'inscrire sur la liste électorale Qui est le seul moyen De revêtir la qualité d'électeur Et de participer à la joute électorale Donc pour nous Quand la population accepte ce message Mais c'est déjà une satisfaction Et nous avons constaté Que les partis politiques Autant qu'ils sont Ont tous demandé à leurs militants Ils se sont tous organisés Ils ont mis en place des scénarii Permettant de capter le maximum Des citoyens À venir s'inscrire sur la liste électorale Et c'est toute une grande satisfaction Pour la commission électorale indépendante C'est une grande satisfaction pour vous Vous dites monsieur le président Je prends juste J'espère que je ne me suis pas trompé Dans les articles Un article c'est l'article 15 Qui parle de la distribution Des cartes d'électeur Et qui dit Les cartes sont délivrées On n'en est pas là Mais sur présentation D'une pièce d'identité Vous êtes magistrat Je vais quand même revenir Sur cette affaire de pièce d'identité Parce que ça cristallise beaucoup De fantasmes autour De la façon dont on s'inscrit Sur cette liste La pièce d'identité Ce n'est pas la pièce nationale d'identité Est-ce que ça revêt quoi finalement Pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale Quand on dit pièce d'identité En fait le code électoral dit ceci Pour s'inscrire sur la liste électorale Il faut être ivoirien Très bien Âgé De 18 ans au moins Revolu à la date de la révision De la liste électorale Et jouit de ses droits civils et politiques Et ne pas être frappé d'incapacité Voilà ce que le code dit Très bien Alors comment faire la preuve De la nationalité Il se trouve que Pour établir la carte nationale d'identité Il faut produire Un extrait d'acte de naissance Et un certificat de nationalité Il se trouve que L'article 7 du code électoral Prescrit également Que à l'occasion De la révision De la liste électorale L'électeur Le citoyen Qui vient S'inscrire sur la liste électorale Doit être identifié Selon un certain nombre D'informations Et lesquelles informations Se trouvent sur la carte nationale d'identité D'où la nécessité de la voir Mais il se trouve que La réalité est tout autre Oui Au point où On a constaté que Bon nombre de nos parents Ne disposent pas De cette carte nationale d'identité Voilà pourquoi En accord avec le gouvernement Nous avons proposé Que à défaut d'avoir La carte nationale d'identité Que le citoyen soit muni D'un récépissé Attestant de son identité Ou à défaut D'une attestation d'identité Ou au mieux Dans le pire des cas Qu'il détienne Un certificat de nationalité Attestant de ce qu'il est Ivoirien Pour participer A la joute électorale Et s'inscrire Sur la liste électorale Alors que ce n'est pas forcément La faute des citoyens eux-mêmes Ça peut être la faute A l'administration Comme la faute aussi Aux citoyens Voilà pourquoi Pour éviter que ce soit Un obstacle On autorise On autorise les citoyens A venir s'inscrire Sur la liste électorale Même avec un simple certificat De nationalité Ou une attestation d'identité Ou un récépissé C'est pour faciliter L'inscription massive Des citoyens Sur la liste électorale C'est vrai que la carte nationale D'identité Serait bienvenue Mais si on ne l'a pas A l'impossible N'une étant tenue On donne la possibilité Aux citoyens D'avoir des documents palliatifs Tels que l'attestation Tels que le récépissé Tels que le certificat De nationalité Ça devrait aller Et bien évidemment Cette question ouvre Un champ de contestation Entre la commission Et les partis politiques Et vous avez sorti quand même Une phrase Vous avez dit En Côte d'Ivoire Les partis politiques Se trompent au combat Là aussi Ils se trompent au combat Quand ils pensent que vous En mobilisant le maximum D'Ivoiriens Même quand ils n'ont pas Totalement leur carte d'identité Ils se trompent de combat En contestant vraiment Le travail que vous faites Non je vous rassure Ils ne contestent pas ceux-là Parce que c'est dans leur intérêt C'est dans leur intérêt Parce que si bien entendu Il y a des électeurs Qui sont inscrits S'il y a des citoyens Qui sont inscrits Sur la liste électorale Ce sont ceux-là Qui vont voter pour les partis politiques Du suffrage qu'ils ont obtenu Donc ils ont tout intérêt A ce qu'on facilite la tâche Aux citoyens A venir s'inscrire Sur la liste électorale Mais pour vous rassurer Je voudrais vous dire Que aucune opération électorale Ne se fait sans consultation Avec les partis politiques Et cela résulte Vous allez voir Le mode opératoire De la révision De la liste électorale Est le fruit d'une concertation D'un consensus Avec les partis politiques Au point où C'est ensemble Que nous avons décidé A défaut d'avoir La carte nationale D'identité De recourir à l'attestation D'identité Au récépissé Ou au certificat Des nationalités Là ce soir Vous pouvez dire aux Ivoiriens Que c'est un acte consensuel Entre la commission Qui est quand même Un outil technique Et les hommes politiques Qui justement Doivent convaincre Ceux qui vont s'inscrire Mais je vais venir Excusez-moi de vous expliquer Mais je vais vous dire Et la bonne nouvelle Est que Le gouvernement Conscient de ce que Nous avons cet accord Avec les partis politiques A décidé De faire de sorte Que le certificat Des nationalités Qui est l'une des pièces A présenter Pour se voir inscrit Sur la liste électorale Au lieu d'être 2000 ou 3000 Est devenu 1000 francs Et centembre Vous voyez Et on n'a pas besoin D'autres documents Pour venir s'inscrire Sur la liste électorale Si vous n'avez pas La carte nationale d'identité Faites tout Pour avoir l'attestation Si vous n'avez pas L'attestation Faites tout Pour avoir le récépissé Si vous n'avez pas Le récépissé Faites tout Pour avoir Le certificat Des nationalités Voyez-vous C'est cette facilité Qu'on accorde Aux citoyens A venir s'inscrire Mais dans l'intérêt Des partis Et cela résulte D'un accord Avec les partis politiques Et le gouvernement Très bien Une chose est sûre Ça c'est mon interprétation Mon commentaire Entre les deux organisations L'organisation des élections Et l'organisateur des élections Et les partis politiques Il y a quelqu'un Qui ne doit pas être honnête Dans cette affaire Je vais vous dire pourquoi Allez-y On l'apprend là Il y a quelques bruits Qui courent Dans une commune D'Abidjan Il y a des candidats Qui seraient déjà En train de se plaindre Qu'au niveau De la commission électorale locale Il y aurait des problèmes Il y aurait des difficultés Est-ce que Pour être plus global Pour ne pas rester Sur une commune précisément Est-ce que ce genre de remontée là Arrive vers vous Les commissions locales Qui se plaindraient Que les choses ne se passent Est-ce que ça arrive vers vous Les conditions même On va dire De recrutement On va dire Des électeurs Dans les commissions locales Alors Il ne faut pas faire d'amalgame Oui La commission centrale Est composée Des personnalités Qui sont proposées Par les partis politiques Très bien Tout comme les commissions locales Il faut le dire Voilà Et c'est quoi exactement Parce que certains diraient Non le parti au pouvoir Contrôle l'ensemble Des commissions locales C'est une Non 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 Nous n'en sommes pas encore là Très bien La commission Les commissions Aussi bien centrales Que les commissions locales Sont animées Par des personnalités Qui sont désignées Par les partis politiques La société civile Aussi Et puis les institutions Après On va mettre en place Un bureau À la suite D'une élection Au niveau De la commission centrale Nous sommes 16 Le bureau Est composé De 8 personnes Au niveau De la commission locale C'est 8 personnes Le bureau Est composé De 3 personnes Et toutes Ces personnalités Sont élus Par Le père Aussi bien De la commission locale Que de la commission centrale Vous comprenez bien Que ce ne sont pas Des nominations Alors moi Quand on me dit Oh vous savez Le RHDP Ou tel parti politique C'est vous que l'avez dit Moi j'ai dit Parti au pouvoir Bon Bon voilà Le parti au pouvoir Ou bien Les partis de l'opposition Ont eu Tel Ont la majorité Des commissions locales Mais moi Je ne fais pas Je n'en fais pas un problème Parce que je suis là Pour organiser les élections Très bien Je ne saurais remettre en cause Les effets Ou les conséquences De l'élection Voilà C'est tout Ça ne se fait pas Élection Ça ne se fait pas Par nomination Alors ceci étant dit Oui Étant animé Par les personnalités Désignées par les partis politiques Parce que c'est une sorte De garantie Permettant de voir Une sorte de transparence Permettant aux citoyens Ou aux partis politiques De voir ce qui se passe Intérieurement Au niveau de la commission Des commissions locales Comme la commission centrale Quand ceci est fait Mais le recrutement Des agents électoraux Est l'oeuvre De ces personnalités Qui ont été désignées Par les partis politiques Voilà Et ces personnalités Désignent Recrutent Les agents électoraux Qui vont animer Les bureaux d'enrollement Puisqu'il s'agit maintenant De la révision De la liste électorale En attendant les élections Donc pour nous Ils ne devraient pas se poser De problèmes Mais moi en même temps Je vais vous dire Moi ça me plaît Ah oui ça me plaît Que les partis politiques Ce bouillonnement là Oui ça me plaît Ça démontre un peu L'intérêt des partis politiques À la chose électorale C'est très important Ils viennent à l'information Je vais vous dire Il y a le président D'un parti politique Qui m'a écrit Qui m'a dit Monsieur le président Vous avez décidé De procéder À l'enrôlement en ligne Des citoyens Sur la liste électorale Et il nous a fait Des observations Lesquelles observations Pour nous Sont pertinentes C'était lesquelles Si ce n'est pas indiscret Mais ils ont pensé Que la révision Et comment on appelle L'enrôlement en ligne Pourrait favoriser La transhumance Qui est proscrit Par le code électoral D'accord Voilà Alors nous on a dit Il n'y a pas de problème On va le recevoir Ils vont nous expliquer Ils vont nous faire état De leurs observations Et ensemble Nous allons échanger Et nous allons trouver Un mode opératoire Qui sera consensuel Voyez-vous Mais s'ils ne sont pas intéressés Ils ne vont pas faire d'observation Très bien Donc pour nous L'intérêt que la population Ou les partis politiques Manifestent à l'endroit De la matière électorale Mais nous satisfait Voilà Ce n'est pas à proscrire C'est plutôt À prendre en compte Mais bien entendu Il faut trouver des solutions À leurs préoccupations Vous avez expliqué tout ça C'est très bien compris Mais la question À laquelle ça ramène C'est la question de l'impartialité Autant à la commission centrale Que à la commission locale Est-ce que vous pensez Que l'impartialité Telle que On veut quand même Que les uns et les autres La portent Est partagée Dans les commissions locales Parce que c'est là-bas Qui proposent des personnalités Dans les commissions locales Et tous Autant qu'ils sont Il y a On a près de 585 CEL Sur toute l'étendue du territoire Mais ce sont eux Qui ont proposé Des personnalités Dans ces commissions-là Ce n'est pas nous Un processus d'enrôlement Mode J'allais dire De fonctionnement Qu'est-ce que vous pouvez dire Ça se passe Comment aujourd'hui Moi je veux m'enrôler Soyons un peu pédagogique Pour nos concitoyens Comment ça se passe Comment je fais Je m'adresse à qui Je vais où Digital Ou pas Enfin comment Qu'est-ce que vous avez dit Alors je voudrais dire C'est vrai Nous avons commencé Mais il est bon De définir quand même La révision de la liste électorale Très bien La révision de la liste électorale Peut se définir Comme étant La mise à jour De la liste électorale En tenant compte Des mutations Qui peuvent intervenir Et cette révision Concernent Deux grandes opérations La première Est celle de capter Ceux qui ne sont pas Sur la liste électorale Qui viennent s'inscrire Pour la première fois On en distingue Deux catégories Il y a les nouveaux majeurs Et il y a les anciens majeurs Qui eux Pour des raisons Qui leur sont propres Décident maintenant De venir s'inscrire Sur la liste électorale Ça c'est la première opération Qu'on appelle Le recensement général Mais la deuxième opération Elle concerne Ceux qui sont déjà Sur la liste électorale Ce sont des citoyens Qui sont inscrits Sur la liste électorale Mais Qui veulent Actualiser Leurs données personnelles Par exemple Moi je m'appelle Koulibaly Je me suis inscrit Sous ce nom Patronimique Et puis je fais Une adjonction de nom Je m'appelle Koulibaly Il est affecté Par exemple à Yopougon Ou bien à Corogo Il veut changer De lieu de vote Il dit Moi je suis à Corogo Le vote va me trouver Mais je n'ai pas envie De ne pas voter Je veux voter Donc qu'est-ce que je fais ? Il vient donc Solliciter A l'occasion De la révision De la liste électorale A la commission électorale La possibilité de changer En produisant Bien entendu La preuve Qu'il est résident Ou domicilié À Corogo Ça c'est l'hypothèse Du changement De lieu de vote Il y a l'hypothèse De ceux qui sont déchis De leurs droits civils Et politiques D'accord Parce que L'article le dit très bien Le code le dit très bien Pour s'inscrire Sur la liste électorale Il faut juger De ses droits civils Mais quand on n'en a pas À la suite D'une décision de justice Évidemment On vous radie De la liste électorale Et puis Le quatrième élément C'est ceux qui ont cessé D'être des sujets de droit C'est-à-dire qui sont décédés C'est ça Il faut les sortir De la liste électorale Voilà les différentes étapes Qui constituent Les différents objets Qui constituent La révision De la liste électorale Alors Comment ça va se faire ? Je vais me déplacer ? Je vais rester chez moi ? Le faire ? Alors On a deux possibilités Très bien La première possibilité C'est de se rendre À nos guichets Pour solliciter Ceux dont je viens de parler Soit vous êtes Nouvellement majeur Vous venez Ou bien vous êtes Un ancien majeur Vous n'êtes pas Sur la liste électorale Vous venez à notre guichet Ou bien vous voulez changer De lieu de vote Vous venez à notre guichet Ou bien vous voulez Actualiser vos données Vous venez à notre guichet Ça c'est la première hypothèse La deuxième hypothèse Vous avez envie de changer Des lieux de vote Vous n'êtes pas obligé De vous déplacer Vous le faites en ligne Il faut détenir Un téléphone Une carte d'électeur Et puis Le document qui atteste De votre résidence Dans le nouveau lieu Que vous scannez Et puis bien entendu Vous téléchargez Notre application Et vous allez suivre Les instructions Pour aboutir bien entendu À votre enrôlement Voilà comment ça se fait Ça c'est très bien Il faut que je m'arrête là-dessus Parce que je voulais Vraiment encore laisser l'autre Parce que la crainte Sans doute De certains partis politiques C'est de se dire En ligne Qu'est-ce qu'on peut faire Et là tel que je viens De vous entendre Il n'y a que Certaines modifications Qu'on peut faire Mais pas toutes Oui bien sûr Très bien Alors l'enrôlement en ligne N'est ouvert Qu'à celui qui veut changer De lieu de vote Très bien Voilà Celui qui vient s'inscrire Pour la première fois Ne peut pas s'inscrire En ligne Celui qui vient changer Ses données Ne peut pas s'inscrire En ligne Évidemment Celui qui est déçu De ses droits civils Lui non plus Bon donc voilà Voilà l'état C'est seulement Celui qui veut changer De lieu de vote Qui peut s'inscrire En ligne En faisant bien entendu Ce que je vous ai dit C'est-à-dire Détenir un portable C'est ça Sa carte des lecteurs Et puis Télécharger l'application Voilà Et puis bien entendu Télécharger l'application Très bien C'est ce qui veut Alors est-ce qu'on peut avoir Un dernier message Sur les conditions Justement de cette grande opération En termes de sensibilisation Je vous ai vu Une jolie chanson Avec un jeune C'est très moderne Vous savez les parents A Satama Sokura Ils ne vont pas comprendre Le jeune là Que j'ai entendu Dans votre publicité Mais c'est pour cette raison Que nous avons donné 70 accréditations Aux organisations De la société civile Qui vont aller Par Mont et Par Vaud Dans tous les lieux Réculés Pour porter la nouvelle De la matière électorale Venez vous inscrire Sur la liste électorale Venez avec votre carte d'identité Si vous n'avez pas Votre carte d'identité Ayez au moins Une attestation d'identité Si vous n'avez pas D'attestation d'identité Venez avec le récépissé Si vous n'avez pas Le récépissé Venez avec le certificat De nationalité Très bien Et venez vous inscrire Sur la liste électorale Car c'est la seule inscription Qui vous confère La qualité d'électeur Pour que vous puissiez Participer aux élections Donc nous avons également Ce qu'on appelle Les guichets d'information Sur les campus Dans les grandes écoles A l'effet pour ceux-ci De venir avec On a des stands Avec des casquettes Avec des brochures Et toutes les informations Sont dans ces stands Il y a des personnes Qui vont les recevoir Et leur donner les informations Sur la révision De la liste électorale Très bien Voyez vous Bon nous pensons Que nous faisons Ce qu'il faut faire Et puis Il est bon de le préciser Nous avons 7000 équipes Sur toute l'étendue du territoire Ivoirien Comme à l'étranger On a 4100 équipes Qui sont fixes Et puis on a 2800 Qui sont sur toute l'étendue du territoire Qui vont sillonner Bien entendu Les zones rurales Pour capter Tous ceux qui n'ont pas pu Pour des activités agricoles N'ont pas pu être là À temps Se voir inscrits Sur la liste électorale Et on a 100 Sur Comme on appelle Pour la diaspora Voyez vous On a ratissé l'âge Pour permettre à nos citoyens D'exercer ce droit fondamental Qui est le vote Vous savez Nous avons permis Dans cette émission Sans langue de bois De vraiment lancer ce message Mais je voudrais Sur les 3-4 dernières minutes Sortir un peu du sujet De la campagne Que nous menons en ce moment Pour aborder une question Vous allez voir Ça ne va pas vous fâcher Même si vous savez On est dans son langue de bois Il a écrit dans la constitution Je voudrais quand même Dans le code électoral Et on dit Il faut que je retrouve Sans doute l'article On nous dit simplement Que les résultats Sont proclamés Dans les bureaux de vote Oui Je voudrais quand même Sur ça Que nous nous exprimions Un peu Parce qu'il y a Beaucoup de fantasmes Autour de la question De la notion juridique De proclamations Et puis de ce qu'on peut entendre À la télé Ou dans les journaux Ou ailleurs Est-ce que Quand les résultats Sont proclamés À l'EPP André Bois À Yopougon Est-ce qu'on considère Que les résultats Sont diffusables Sont proclamés Sont connus Par l'ensemble De la communauté nationale Bien sûr Mais pourquoi Cela provoque problème Et qu'on est obligé D'attendre La commission électorale Nationale Pour proclamer Le résultat de Yopougon Alors que tout le monde sait À Yopougon En tous les cas Tous ceux qui ont participé Au vote Savent que le résultat Est connu Alors il faut Il faut distinguer Le type d'élection Dont il est question Oui Quand il s'agit D'une élection À une seule circonscription Vous ne pouvez pas De facto proclamer Le résultat de Yopougon Sans tenir compte Un peu Des résultats Des autres circonscriptions Non moi je parle là Des élections Qui vont venir municipales Par exemple Qui sont à Yopougon Non mais vous savez C'est l'agrégat Oui Des résultats Des bureaux de vote Qui constituent Le résultat final D'une circonscription Très bien Voilà Et donc Les résultats sont Proclamés dans chaque Bureau de vote Et après On procède à la compilation Oui Alors ce qu'il est important De faire Ceux qui proclament Les résultats Dans les bureaux de vote Ne sont pas des agents De la commission électorale Indépendante On est d'accord Voilà Ce sont des agents Que nous avons recrutés A l'occasion Très bien Donc c'est la constitution Qui prévoit Que c'est à la commission Électorale indépendante D'organiser des élections Et de proclamer les résultats Voilà pourquoi ce droit Revient à la commission D'examiner De vérifier Si ce qui a été proclamé Est ce qui est conforme Est-ce que c'est pas ça aussi Pour terminer là-dessus Qui crée une forme de J'allais dire De doute Parce que Les résultats ont été proclamés À l'EPP Andrébois À l'EPP Koulibaly À l'EPP À l'EPP À l'Assemblée C'est cinq jours Aujourd'hui nous sommes À un ou deux jours maximum Pour proclamer les résultats Parce que Monsieur Bois Il ne faut pas aussi Qu'on se rate Pour proclamer des résultats Quand on sait que Ceux-ci peuvent contenir Des erreurs Alors C'est bien beau De vouloir Peut-être soulager La population Et donner les résultats Mais il faut aussi S'assurer que Ces résultats Qu'on donne Sont vrais Et qui sont conformes À l'expression Du suffrage De la population C'est ça aussi Ce travail que nous faisons Il est très important Parce que voyez-vous Une chose Est pour la population De venir exprimer Sa volonté Mais une autre Est que cette volonté Soit exprimée Dans le résultat Soit conforme Au résultat Qui soit donné Et c'est pour cette raison Qu'il est bon Que nous nous entourions Ici De garantir Pour assurer La fiabilité Et l'exactitude De ce qui est exprimé Et de ce qui est proclamé Ça ne se fait pas Comme ça Il faut prendre quand même Porter des gants Et puis vérifier Et puis jusqu'à preuve du contraire C'est la loi qui le dit Très bien Et ça en tout cas Ce que vous venez de dire là C'est conforme On va dire La mission que vous menez Celle de rassurer L'ensemble du corps électoral Nous étions sur Live TV Et sur Live Radio Avec le président De la commission électorale indépendante Dans un sans langue de bois Qui était en même temps Très pédagogique Et très citoyen Parce que vous savez Quand on garantit La sincérité Des conditions De constitution De cette liste électorale Tout le monde N'a plus peur Et tout le monde A le sourire Nous c'est notre objectif On espère Monsieur le président Que vous avez pu passer Le maximum de votre message On vous dit Merci d'être resté fidèle A ces deux médias Live TV et Live Radio Jeudi prochain Un autre sans langue de bois Pour vous Avec une autre personnalité Merci monsieur le président C'est moi qui vous le merci Merci à vous Merci à vous Merci à vous